hello les runners donc un billet vidéo billet d'humeur donc une formule un petit peu différente de ce qu'on va trouver sur le blog puisque là du coup ça va être en vidéo donc j'ai pris quelques petites notes sur ce que je vais évoquer dans ce billet d'humeur principalement l'état de ma préparation pour le marathon maraton de la loire qui est dans un peu plus d'un mois maintenant donc écoutez je actuellement j'en suis j'en suis à ma troisième semaine de préparation tout se passe pas trop mal raison de 4 4 sorties par semaine donc aujourd'hui on est vendredi hier j'ai fait une sortie une sortie spécifique en sortant du boulot spécifique c'est à dire sortie 2000 3000 4000 mètres avec deux minutes de récupération entre chaque série donc ça c'est ma seconde sortie de la semaine généralement ma semaine elle se décompose en quatre temps donc une sortie de mardi qui est une sortie une sortie vma donc séance de plusieurs séries de 200 mètres ou alors ou alors plusieurs séries de 300 mètres ou alors des séances de fractionner 30 30 voire de la côte le jeudi donc là c'est vraiment une séance spécifique que j'ai travaillé à l'heure marathon c'est à dire à peu près 75 % de ma de ma vma troisième phase le samedi c'est plus ce plus ce footing un peu près une heure une heure et quart de footing donc quatrième séance en sortant le dimanche par exemple la dimanche dimanche prochain donc d'ici dix jours normalement j'ai une séance prévue de deux heures donc au cours de la préparation je j'ai placé aussi un semi marathon donc qui va qui va avoir lieu deux semaines avant le avant le marathon de la loire donc c'est le semi marathon de cheveux vernis que je vais courir en deux phases donc une première moitié que je vais courir là à allure marathon c'est à dire toujours 75 % de ma vma et une seconde moitié que je vais soit continuer à courir à allure marathon soit si j'ai la possibilité que je vais que je vais courir peut-être un petit peu plus rapidement à voir faire un signe ce qu'on appelle un négatif litre alors une chose importante pour moi ça va être de faire ma préparation avec les chaussures que je vais que je vais utiliser pour le marathon donc ils sont celles ci donc je vais utiliser les chaussures qui sont celles ci ce sont des nike vomero qui ont à peu près actuellement qui doivent avoir entre 200 et 250 km bon ce sont des chaussures vraiment faites faites pour le long je ferai un petit compte rendu de toute façon je ferai un petit test un petit compte rendu de test de ces chaussures donc un petit peu plus tard que vous verrez sur le blog ou je sais pas je la ferai peut-être en vidéo j'en ai aucune idée elles vont remplacer donc ces chaussures qui sont des adidas supernova glide 8e version je crois donc avec laquelle avec lesquelles j'ai fait j'ai fait plusieurs courses l'année dernière moi j'ai fait à peu près toute ma saison donc c'est à dire semi marathon de paris marathon de poitiers marathon tour plusieurs courses locales et puis quasiment tous mes entraînements marathon je les ai d'ailleurs testé sur le blog si ça vous intéresse vous pouvez aller voir d'ailleurs il suffira de cliquer là quoi dire d'autre oui je prends un petit fiche pour pour mémoire donc le programme des courses à venir pour moi donc ça va être donc ça va être relativement chargé là pour le mois mois et demi à venir puisque le 15 avril donc j'ai le semi marathon de cheverny donc qui va comme je disais plutôt rentrer dans le cadre de ma préparation pour le marathon de saumur le 22 avril j'ai un trail à semblancé semblant trail donc c'est la seconde édition j'ai fait d'ailleurs l'année dernière la première édition donc vous pouvez voir le compte rendu sur le blog le 29 avril donc là c'est vraiment mon échéance principale à court terme là ce qui est le marathon de la noire à saumur donc je me prépare pour ça j'espère que ça va ça va aller le 19 mai j'ai le semi marathon de trelasé donc comme dans mes nez noirs je ne sais pas encore si je vais faire ça dépendra de mon état de fatigue puisque une semaine après c'est à dire le 27 mai j'ai la course et phage du viaduc de millon donc pour moi c'est aussi une date date importante voilà pour laquelle je vais travailler ensuite je sais pas trop ce que je vais faire pour le reste de la saison si ce n'est que j'ai une date prévue déjà d'ores et déjà qui est le 30 septembre où je vais participer au trail du cap sissier côté de six four les plages en provence donc c'est un trail de 16 km je crois 750 de des plus donc à voir que je courrai également d'ailleurs avec 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 des chaussures que je testerai un petit peu plus tard sur le blog je vous en reparlerai je vous en reparlerai de toute façon le moment venu voilà donc j'espère que cette formule du billet d'humeur en vidéo vous a plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire mettre un petit pouce haut en même temps abonnez vous aussi à la chaîne puisque ce genre de vidéo j'en ferai je pense un petit peu de temps en temps quand même voilà je ferai j'essaierai aussi de faire quelques tests vidéo à voir et puis de toute façon vous pouvez toujours toujours retrouver périodiquement des billets d'un petit peu tout et n'importe quoi sur le blog sur la page facebook sur twitter et puis sur cette chaîne aussi donc écoutez à bientôt salut 1 1 1 1 1 1